Religieusement, oui. J'aime mieux ça moins. Oui. Au niveau religieux, non, je ne pense pas. Oui pour certains, mais pas pour tous. C'est vrai qu'on ne respecte pas beaucoup. Pas vraiment. C'est plus comme avant. Ça a été toujours une bonne fête en roi de l'eau. Toujours, toujours. Non. C'est religieux, ça reste religieux. Certainement. Bon, c'est plutôt camping et camp. Bienvenue dans votre émission Caille Passée. Les fêtes de Pâques ont une place centrale dans la foi chrétienne. Elles ont un rôle pivot et une dimension symbolique exceptionnelle. C'est la phase centrale de l'année liturgique. Elles clôt définitivement le carême et généralement donnent lieu à un repas riche et festif. Mais justement, pensez-vous que les fêtes de Pâques ont gardé une dimension religieuse en Guadeloupe ? Qu'elles passaient en pays Guadeloupe ? Nous qu'à écouterz-zot. Selon moi, oui, c'est une fête religieuse en Guadeloupe. C'est vrai que je me demande s'il y a toujours une dimension religieuse. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est une fête religieuse. Bon, pas vraiment. C'est toujours la même tradition. C'est les croyantes qui vont à l'église. Oui, toujours. En ce qui me concerne, oui. Sauf que maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec. Je reste chez moi et voilà. C'est vrai qu'habituellement, on va plutôt que les gens vont sur la plage pour fêter. Pâques, c'est la mer, le camping, tout ça. C'est plus associé à les vacances. C'est plus comme avant, il y a trop de dispersion. La Pâques est devenue tellement commerciale. Alors moi, personnellement, ça me gêne. Je pense plus pour la génération de maintenant qui ne pense plus à ça en fait. Je pense que pour les jeunes, c'est plus la fête. Alors c'est quoi Pâques pour les jeunes ? Amusement. Non, on campait, mais on n'allait pas à l'église. Avec la nouvelle génération qui suit maintenant, ces crabes, ces fêtes. C'est vrai que la tradition a changé un peu partout. Maintenant, l'esprit religieux n'est plus là. C'est ça le problème ? Parce que tout a perdu sa racine en fait. Non, c'est parce qu'on grandit. Donc maintenant, les gens vont plus pour la festivité. C'est tout. Le week-end de la Pâques, les Antilles vont camper. On est là en famille, c'est les crabes. Le calalou, le matété. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais je pense quand même que les Guadeloupéens ne perdent pas de vue la religion quand même. Bof, moi je sais pas trop ce que ça veut dire Pâques en termes religieux. Bon, écoutez, déjà nous sommes dans la période 7. On va à l'église, au temple, enfin voilà. La première chose à faire c'est d'aller à la messe. On prie et tout ce qu'il y a à faire concernant Dieu. C'est-à-dire on se souvient. Il ne faut pas oublier que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il faut justement retourner à la véritable parole pour savoir exactement ce qui s'est passé à la croix. Ben, on fête la résurrection et puis voilà. On réfléchit sur le devenu de Dieu. C'est un moment important dans la foi de chrétien. C'est important, c'est très important. C'est important, c'est important de se confier à Dieu. C'est aussi penser aux autres parce qu'on est aussi dans l'année de la miséricorde. Vous pensez que c'est important que les jeunes se retournent un peu plus vers le côté religieux et pas seulement le camping et le crabe ? Eh bien oui, oui, parce que Dieu est là et c'est Dieu qui nous protège. Oui, c'est important. Jésus, c'est notre Pâques, il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Oui, j'ai quoi, j'ai quoi. Nous savons qu'un jour que nous aussi nous ressusciterons. Alors là, je sais pas, franchement. Non, on a toujours une dimension religieuse en soi. Oui, mais... Beaucoup, beaucoup prier. Ça aide, hein. Mais pour moi, c'est important aussi. Bon, les choses ont bougé, c'est sûr. Mais je pense qu'en sous-bassement, les gens quand même, il y a des gens qui suivent, qui font le chemin de coin, qui vont à la messe. Il faut un sacrifice, en fait. Parce que Dieu est mort pour nous, donc il faut que nous aussi, nous faisons quelque chose, quoi. Et c'est l'occasion aussi de se recentrer sur soi. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Pâques est une fête de rassemblement autour de la famille. Pour en savoir plus sur la signification et les célébrations de Pâques, accueillons notre expert qui a plus d'un demi-siècle de sacerdoce, le Père Hameau. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines de Pâques et surtout sa symbolique ? Alors, au cœur de la foi chrétienne, il y a la fête de Pâques. Oui. La fête de Pâques, c'est le cœur de la foi chrétienne, je le répète, c'est important. Et ça nous permet de rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'accord. Donc, pour les catholiques, pour les chrétiens, l'Église invite à cette fête qui est la plus importante dans la foi chrétienne. Elle nous invite. Donc, elle a préparé. On a eu les 40 jours de carême. Oui. Et maintenant, il y a toute la semaine sainte. D'accord. Donc, c'est un tout. La semaine sainte, lorsqu'on arrive au dimanche de Pâques, c'est la plénitude. D'accord. Alors, c'est ça. Pâques, ça veut dire passage. Et donc, nous sommes invités chaque année à célébrer le mystère du passage de la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, concrètement, comment célèbre-t-on les fêtes de Pâques traditionnellement chez nous en Guadeloupe ? Moi, je crois qu'il ne faudrait pas séparer Pâques et puis tout ce qui vient avant. D'accord. Il y a le dimanche des Rameaux. Oui. Où Jésus accepte de se faire fêter. Il l'accepte. Et les mêmes qui lui ont dit « Où le roi ? » Osana. Ce sont les mêmes qui vont crier quelques temps après « Amor ». Mais Jésus, il est monté sur un petit âne. Ce n'est pas comme les rois qui montent sur un cheval avec leur armée. Ce n'est pas ça. Lui, il est le roi pacifique. D'accord. Donc, il est venu pour nous protéger la paix, la confiance, la sérénité. Et donc, il accepte d'être fêté parce qu'il sait que lui, il apporte la paix et pas autre chose. Donc, le dimanche des Rameaux, c'est ça. Puis, on a le jeudi saint où le jeudi, si on rappelle que Jésus nous a laissé le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Oui. Quand vous voulez vous rappeler tout ce que j'ai fait pour vous, vous vous rassemblez comme un repas. Il a annoncé cette nouvelle, je dirais, en fêtant la Pâque avec ses amis. D'accord. Donc, le jeudi saint, c'est le jour où nous avons reçu l'Eucharistie. Le vendredi saint, nous célébrons sa passion. Donc, avec tout ce qu'il y a, il n'y a pas seulement le récit de la passion. Et puis, il y a ce qu'on oublie, qui est la veillée pascale, qui est la veillée en la fête de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est une veillée chez nous. Et donc, lorsque Dieu rencontre son peuple, deux personnes qui se rencontrent, elles aiment se dire. Donc, on a toute la veillée pascale, on va se rappeler ce qu'il y avait à faire pour son peuple. Et cela va déboucher dans la fête, dans l'Alléluia de la résurrection. Avec, bien sûr, la messe de Pâques terminée. C'est la fête la plus importante, la veillée pascale. D'accord. Et le dimanche, mais ça va être la fête où on se réunit pour célébrer Jésus-Christ ressuscité. Les fêtes de Pâques, est-ce qu'elles étaient très célébrées, suivies par les catholiques guadeloupéens auparavant ? Les fêtes de Pâques ont toujours été, je dirais, une fête où les gens viennent. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'on raconte plus d'importance au vendredi saint qu'au jour même de Pâques. Vous savez, nous avons une petite mentalité, douloureuse, une petite mentalité où on est très sensible. Alors, on est très sensible. Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Mais on ne peut pas comprendre la croix si on ne pense pas à la résurrection. Après, la croix, c'est la résurrection. Et on ne peut pas comprendre la résurrection sans passer par la croix. Le mystère de l'amour de Dieu, c'est ça pour vous. Et pour finir, qu'est-ce que vous auriez à dire peut-être pour tous ceux qui se sont quand même éloignés de tout ce genre de célébrations ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ben écoutez, ils choisissent. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y avait Dieu. Il est toujours prêt à les accueillir et que c'est important de se poser la question. Qu'est-ce que je fais ici ? Je viens d'où pour aller où ? Et finalement, pour nous, le sens à toute notre vie, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce que nous appelons le mystère pascal. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage et bonne continuation dans votre mission. Merci. Merci à vous. Bonne fête de Pâques. Alors, souvenons-nous qu'à l'origine, les fêtes de Pâques sont des célébrations religieuses. Et cela, on l'oublierait presque à cause de nos nouvelles habitudes associées à Pâques, c'est-à-dire le chocolat, le crabe et le camping. KeyPassé, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada